Salut tout le monde, c'est Malcolm et... Et Clems Bonnard ! Yeah ! Alors on se retrouve suite à notre coupure de l'épisode 1, donc on était au chapitre 4. Donc j'ai dit que je repassais le début... Donc voilà, c'est vraiment le tout début. On s'était arrêté après le passage de Charlie claustrophobe. Donc je pense que c'est pas la peine de réviser les épisodes précédents, ça vous forcera à regarder notre épisode 1. Ouais, connard. Non, je plaisante. Qu'on mettra sûrement un lien. Oui, oui, ou qu'on propose... Je mettrai un... Là, il y a un trésor à droite. Voilà. Putain, tu t'en souviens bien, moi je m'en souvenais plus de celui-là. Ouais, je m'en souviens bien. Ouais, donc je vais faire un passage d'escalade de barrière, ça va être hyper passionnant, vous allez voir. Tout à fait. Ouais, donc là c'est... Normalement, l'épisode 4 et 5, c'est de l'escalade. Du chapitre, ouais. Ouais, puisque c'est quand tu... Faut bien faire la différence entre chapitre et épisode. On dit épisode, chapitre, mais pour nous c'est pareil, ne vous inquiétez pas. Ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est parce que surtout que nous, parfois on parle de nos épisodes à nous. Ouais, nous on dit partie surtout. Ouais, on comprendra. Enfin bref, il suffit d'avoir le contexte. Donc pour en revenir, oui, donc on va aller dans... Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, c'est vrai que le chapitre 4 et 5, je passais cinématique, parce que sinon ce serait... Si on avait 10 minutes de cinématique et 5 minutes de gameplay, ça ferait pas trop. Donc là on a la bonnasse dans notre groupe. Ouais, ah je l'adore, celle-là, dans Uncharted 2, putain. Elle était trop bonne. Tu m'étonnes. Que de souvenirs. Tu... Tu... Bah c'est un peu pour ça que c'est mon préféré aussi, le 2. Ah ah ah, d'accord, je comprends. Non, non, et pour en revenir à mon explication, oui, le chapitre 4 et 5, c'est quand tu... Quand on va dans les tunnels, là, il se passe un peu rien, c'est juste la petite énigme du garage. C'est plus au retour que c'est explosif, parce que ça pète dans tous les coins, tu vois. Bon voilà, le mec absolument normal qui saute sur des gouttières, tu vois. Le mec absolument normal qui se rattrape alors que la gouttière se pète. J'ai jamais vu une gouttière se péter. Bon en même temps, faut pas dire que je m'accroche tout le temps à des gouttières normales. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement. Il a aussi qu'il y a l'idée d'escalader. Voilà, non mais je vais faire ça en speedrun. Et le mec, c'est qu'il voit des gouttières pour escalader, il est sûr qu'il y aura une entrée de l'autre côté. Imagine, il arrive ici, et puis là il se dit, bah non, finalement je dois refaire le chemin en arrière. Genre, normal, tu vas pas me dire qu'il s'est explosé les tétons, là ? Tu m'étonnes. Et là, s'il s'est pas explosé les doigts ? Comment il a pu se rattraper avec 4 doigts ? Bon là, en fait, on est des gros critiques. On s'en monte, voilà, parce qu'en fait, on n'est pas capable de... De faire pareil, et on s'en... De grimper, et... Voilà, tout à fait. Alors j'ai envie de dire... Voilà. D'affirmer le décès de Clemz. Oh non, non, oh non, mais ce... Oh, c'est de big merde là que j'ai fait. Je pensais qu'il allait se rattraper, mais... Non, il y a deux putain de fenêtres. Alors je passe de l'autre côté parce que je crois qu'il y a... Non. Bah t'es obligé, hein. Non, non, mais t'es obligé. Non, non, mais il y a... Ouais, bon, non, je le ramasserai pas, mais je signale qu'il y a un trésor là-bas. Ouais, là-bas, sur les cartons. Et sur l'échafaudage aussi. Ouais, je sais plus trop, mais... Au pire, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez sur jeuxvideo.com, vous tapez Uncharted 3, vous avez une astuce, et c'est bon, vous avez tout le truc. Et hop, on ouvre le garage. Une petite vidéo, encore. Putain, il y a beaucoup de cinématiques, je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Ouais, mais ça c'est tout, dans tous les débuts d'Uncharted. Souvent, on prend pas le trésor. Ouais, bon, je me souviens qu'il y en a un par ici, enfin bref. On va vite les bouger un peu. Oh, des traces de pneus. Ah mon dieu, ça veut dire que... Une voiture est passée par là. Ou un vélo. Ou un tracteur. Un petit tracteur. Un gros tracteur. Ça serait stylé. Ou un tank. Alors là, quand même, c'est... Les traces de pneus, sinon. Oh. J'ai marché sur something. Alors quand même, c'est quand même un truc de méchant, un repère de méchant le plus nul au monde. Que tes quatre roues, elles doivent aller pile sur les pierres. Voilà. En fait, t'arrives avec ta voiture, t'allumes tes phares et... Oh, magique ! C'est une tuerie. Imagine, t'as pas de voiture, t'es tout seul. Comment tu fais ? Tu fais un twister. Imagine ton phare est mort. Ouais. Bah attends, on en est pas encore là. Comme par hasard, ils sont quatre. Oh oui. Tiens, ça va être scénaristiquement, dis donc. Alors, je suis resté au moins dix minutes bloqué à ce passage. Enfin, non, pas au moment où il faut sauter. Tu imagines le gros trisomie. Il est où ? Oh putain, la merde. Non, là, tu vois, pendant une heure, je suis tellement resté bloqué que j'avais remarqué que Charlie mettait la main devant son pif quand tu mettais la lumière et à Chloé. Sérieux ? Ça, ça m'éclate. Tiens, voilà. En fait, les mecs sont sensibles à la lumière, mais pas les femmes. Alors ? Ça va éclairer mon petit corps. Voilà. Voilà. En fait, je suis passé tellement vite devant ce truc. Non. Non. C'est la lumière, je crois que c'était mes yeux. Non, mais en fait, j'étais tellement... Je suis passé tellement vite devant le truc qui s'ouvrait pas. Pourquoi pas mettre des caméras et des gardes au lieu de faire un passage aussi compliqué ? Juste une caméra, tu vois. Surtout qu'en plus, ils ont 2000 sbires qu'on va se taper à la fin du jeu, tu vas voir. Bon, allez, let's go. Toi, tu retournes au van, t'es une femme, tu vas y risquer ton cul. Voilà, t'es trop bonne pour mourir. Voilà. Et puis, tu vas nous sauver à la fin de l'épisode aussi. Ah bon ? Non, t'es plus. Ouais, tu sais, quand tu sortes du métro, et bon, pas de spoil. Ah. Si vous allez voir ça, non, je sais pas combien de temps. Bon, enfin, bref. Voilà, donc, de l'eau, de la terre, du bois. C'est génial. C'est vrai qu'on connaît un peu le jeu par cœur. Moi, je l'ai déjà fait en extrême, mais ça fait super longtemps, donc là, je vais me faire démonter. On s'est fait en extrême, mais je m'en souviens encore. Ouais, mais moi, je vais me faire démonter, je te jure. Et voilà, là, on arrive dans un métro, c'est génial. Par contre, le passage que je déteste le plus, c'est beaucoup plus tard. dans le désert. Ah, ouais. Enfin, bref. Tu fais rien pendant un quart d'heure. Non, c'est que... C'est qu'en extrême. Super dur, tu sais, quand même, tous les gars... Ah, ouais ! Tu sais, notre ma préférée en ulti. Dans le village, ouais. Dans le village, ouais. Oh là là, ça, c'est affreusement difficile. J'ai passé deux heures, et Clems, il est passé dix secondes. C'est vrai ? Mais je crois, hein. Oui, je crois que j'avais... Il faut que tu avances. Ah, merde, oui, j'avais pas vu que... Moi, je commençais à... À mettre le joystick sur avancé, alors qu'il faut le pointer vers le bas. Enfin, je me suis compris. Tout seul. Voilà, il est en train de nous expliquer qu'il est claustro, c'est génial, on s'en fout. Grâce. Alors là, c'est... Tout à fait... C'est l'histoire. Alors, je crois que le son du jeu est un peu bas. Mais pour l'instant, c'est parce qu'il n'y a pas de fusillade. Mais vous verrez, pendant les fusillades, on entend quand même beaucoup les... Alors là, la planche qui t'a fait repérer. Voilà, exactement. Elle tombe, mais comme... Comme un pantin, là. Première fusillade. C'est des silencieux. Ouais. Ah merde. Hello. Au pire, tu baisseras le son. Il a une cadence, mais horrible, le 45 Defender. Le para 9, tu mitrailles, tu mitrailles, tu mitrailles, mais le 45 Defender, il a une cadence horrible. Donc, j'en reviens là où j'étais. Oui, le son du jeu est un peu bas parce que... Si on l'augmente, bah après, pendant les fusillades, on entend, mais que... Oula. J'ai cru que j'allais tomber. Il y a un trésor. C'est la relique étrange, il me semble. Non. Pas encore, je crois. Pardon. La relique étrange est tout en haut. C'est juste pour vous spoiler. Elle est tout en haut. Oui, bon, bref. Non, mais t'es sûr ? Oui. Bon. Enfin, bref. Pour où vais-je ? Il y a un tuyau à ta droite. Tu dois descendre. Ah, voilà. Oui, donc, oui, parce que les fusillades, on entend... Si on augmente le son pour mieux entendre les personnages et tout, le problème, c'est qu'après, les fusillades, c'est trop fort et on nous entend presque... Oula ! Salut. Je te dérange pas. Au pire, je vais me faire marre. Ah, je vais me faire marre. Dans la prochaine... Voilà, extrême. Vous avez un peu l'aperçu du mode extrême. Oui, voilà. Non, mais il y a encore là, il m'avait foutu pas mal de balles. Mais en fait, je suis allé trop vite et j'avais pas vu qu'il y avait les deux mecs, donc... Je me rappelle plus ça. Il s'est... Ça mitraille... Oh, mais ça mitraille pas, cette merde. Toi, t'appuies plein de fois et puis il sort une balle tous les... Headshot. Oh, le big fail. Ah, non, mais là, je suis en mode big fail. Mais j'ai horreur de cette arme. Franchement, j'ai horreur de cette arme. Bon, faut-il aller toujours vers le haut. Ça me fait penser à Uncharted 2 aussi, à un moment, avec le blanc, tu dois aller en haut. C'est à peu près le même endroit. Le blanc ? Ouais, tu sais, celui qui te trompe, là. Avance. Ah, merde, oui. Putain, je croyais qu'il fallait un mec qui me fasse... Oula ! Je croyais qu'il fallait qu'il y en ait un qui me fasse à courtes échelles. Ouais, bref, passons. Le blond ? Il n'y a pas de blond dans Uncharted 3. Deux ! Mais si, il y a un blond. Le bouffon, là, qui est tout content parce qu'il est pote avec Lazaridvitch. Celui avec qui t'es dans les égouts, là. Il est brun. C'est Flynn. Flynn, oui. Il est brun. Il est brun, très clair. Pour moi, c'est blond. Il est brun, hein ? Pour moi, c'est blond. C'est super clair, mais... Ouais, bon, il est brun. Ouais, mais je sais pas. C'est tellement... Bon, on va dire Flynn. Bon, on va dire Flynn. Ouais, on va pas dire le blond. Celui, tu viens m'aider ? Il n'a pas de force. Voilà. Il va se casser le brun en essayant de tirer le... On va mettre la masturbation. Oui, c'est bien. Absolument normal. Allez, go. Oh là là. Des tunnels, des tunnels, encore des tunnels. Peut-être dans l'épisode suivant, on montera le... Dans la partie suivante, on montera le son du jeu. Mais on réduira un peu le bruit des effets. Effets sonores, tu sais, des coups de tir et tout. Ah oui, ça c'est bon. On gardera la musique normale et on baissera un peu les effets sonores. Ouais, parce que ça... Dans les options. Ouais. Parce que c'est vrai que les coups de feu... Et voilà. Et maintenant, on arrive au chapitre 5, métro de l'ombre. Tu veux prendre le relais ? Non, vas-y, fais-le. Non ? En fait, tu veux prendre le relais à partir du moment où ça devient intéressant. Bon, si tu veux, je le fais. Non, mais tu sais, là, il y a de la fusillade. Tu sais, où il faut partir et tout. Si on prend le... Ouais, prends-le un peu, je reprendrai un peu. Si tu veux. Ok. Bon, ben là, c'est... C'est moi, Malcolm, qui a la manette. Voilà. Ils arrivent pas à soulever un putain d'ascenseur. Ils peuvent pas ouvrir la porte. Personne n'a pensé à ça. Et qui va devoir grimper. Qui s'y colle. Voilà. Nathan Drey qui est très aimé par ses deux amis. Voilà. Ce sont des coéquipiers hors pair. Ah, ben là, une fraternité, c'est comme pas possible. Pire que toi et moi. Ben, toi et moi, on est des mères. On s'aime pas. On se traite d'enculés. Mais grave. Ouais. On a des gros bâtres. Des gros bâtres. Je te fous des putains de baffes, parfois. Ah, mais tu m'étonnes, mais moi aussi. Ouais. On se barre. On se barre, on se bifle. Ouais. C'est plein de trucs. Exactement. C'est génial d'ailleurs. On peut pas descendre. Ça va lui faire mal au dos, le pauvre sui. Tu sais, il tient ça tout seul et tout. Normal. Un vieux... Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Connexion au point d'accès a disparu. Non, mais on s'en fout. Waouh. C'est le box qui a dû buggé. Oh, j'ai cru que j'allais être tombé. Le putain de saut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les aide ou pas ? On a de celui-là ou pas ? Eh ben, écoute. Fais comme tu le sens. De toute façon, tu n'as plus que 5 balles. Bon, j'en tue un. Même pas. Bon, allez, je le laisse crever. Je le laisse se démerder. C'est des ordi. Ils vont très bien arriver. Tout à fait. Tu peux pas éteindre ma lampe. En fait, la lampe éclaire devant. Mais ça projette le mur. Ouais, grave. Alors là... Il a la lampe, sa ceinture là et... C'est le plus gros faux raccord. Alors ça, non mais qui aurait l'idée de sauter sur ces putains de lustres ? Je sais pas, ça a l'air amusant. Ouais, t'as... C'est dit après qu'on ait filmé l'épisode... Oh, le mec, il a fait l'astronaute là. Il a sauté d'un lustre, il a fait... Il a... Non, en fait, on s'en fout. Ouais, t'as gueule. Ouais. J'aurais dû prendre la mauvaise voix, bien sûr. Oh, le câlin. C'est mignon. Par contre, j'ai une question toute, mais toute conne. Tu vois la voiture ? Comment elle est arrivée là ? Où ? La voiture là. Comment elle arrive ? Tu vas pas me dire qui est... Si elle a pris exactement le même chemin que nous, comment elle a passé le passage de l'ascenseur ? Mais grave. Et le chemin où ils sautent dans la terre, là. Donc, euh... Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils ont dû prendre une autre voie, j'en sais rien. Peut-être que j'ai loupé un truc parce que j'ai pas été attentif, mais... C'est un peu con. Oh. Watch out. Oh Dieu, c'est trop dur. C'est tellement dur. Le temps s'est arrêté. Attends. Ah. Il suffit d'appuyer sur carré. Voilà, c'était un peu dur pour toi, non ? Je ne peux pas éteindre ma lampe. Ça m'énerve. Ah, c'est stressant, ça. Ouais. Je vais l'éteindre. Il n'y a pas un trésor par là, non. Je ne sais plus, tu t'en fous, et puis il repasse. Oui. Je m'en fous, mais j'ai récupéré le feu, mais j'indique. J'indique où il y en a qui sont. Vu que t'as baillé, on n'a dû rien comprendre à ce que tu as dit. Ah bah tout à fait. Une petite vidéo qu'on passe. Avec les mains. On perd du temps, putain, ça fait déjà un quart d'heure. Un quart d'heure de vidéo ? Ouais. Donc ça passe vite, hein. Bon, on va faire un speedrun. C'est con, ça m'est bien, les amis. Non. Bon, et... Non, je plaisante. Et au pire, on va finir ce chapitre et après, on arrêtera. Eh oui, déjà. Normal. Les autres, ils ont un entendu. Ah bah grave. Toi, tu te fais écraser comme ça, ça n'est que tu ne dis rien. Tu te dis, ouais, il ne faut pas que je me... Il faut que je me taise. Pareil. Tu fais ça, toi, quand on te... Bon, on ne doit pas te briser le cou tous les jours, mais... C'est vrai. C'est tout. Bon. On va faire vite fait, il nous faut trouver une biche dorée. Tu me demandes où elle est. Tu me demandes où elle est. Ouais. Quelle biche. Mais putain, elle est où, la biche ? Bordel. Elle est où ? Mec, tu dois faire un truc avant. Ouais, je sais. Mais dégage. En fait, il faut que j'aille à la table. Tout simplement, voilà. Et encore une vidéo. C'est qu'il faut que tu refasses ton truc. Allez, c'est parti pour faire le coup de la biche. C'était pas là. C'était... C'était où ? Trouve la biche. C'est le pilier d'en face. Voilà, c'est là. Non, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de me mettre sur le pilier pour sauter. Eh oh ! Que fais-tu ? Tu vas y arriver. Ouais. Et voilà. Et là, comme par hasard. Hop. Normal. Et là, comme par hasard. Meurs. Non, ça va. T'as pas perdu la main, toi. C'est bien, parce que j'ai des munitions limitées. Ouais, bon, maintenant, pour toi, vite. Oh, c'est vrai, je suis en extrême. Tu vas vite t'en rappeler, après. Là, au début, il y a eu des scènes de balade, c'est pour ça, mais... On comprend rien, ce qu'il dit. Bah, exactement. On a entendu... Voilà. On va baisser ses fascinants, après. On voit que j'ai pas perdu la main. C'est un épisode. Euh, bon, attends. Alors là. You are in the shit. Je te dis qu'on s'aille. On se voit pas du tout. Voilà. Je suis derrière une barrière transparente. Ah ouais, ça va. Allez, son petit flingue. J'en avale, quand même. Mais qui rattrape le flingue au vol. Je ne peux pas sprinter. Ah oui, quand t'as joué en multijoueur juste avant. Bonjour. T'as vu la cadence de merde ? Alors là, je déteste cette arme. C'est officiel. Et je suis mort comme une merde. T'as vu cette cadence de merde ? T'as fait comme moi, tu vas trop vite et... Faut que je me calme. Timothée. Headshot. Tu es en extrême. Headshot. Laisse-moi faire mes petits headshot, là. Fail. Oui, c'est vrai. Bon, fonce sur lui. C'est bon. Lordy m'a aidé. Allez, let's go. Faut attention, il y a les deux mecs qui l'a dans le tunnel bizarre. Je me prépare. Il y a un mec qui se prépare deux ans à l'avance. Cette arme n'a aucune cadence de tir. Si, mais de... Bah, de... Une branlée entre chaque tir. Une branlée. Bon, fais gaffe. Alors, j'ai horreur de ce passage parce que les ennemis, ils sont super loin. Oula, je te déconseille de te rapprocher autant. Voilà. Voilà, c'est génial. Et là, tu t'éclates. Bon, les ordis vont s'en charger. Voilà, maintenant que tu fais la fête. What ? Bon, on va y passer la nuit. Si tu veux que je prenne le relais pour que j'essaye après. Une dernière fois. Tiens, vas-y, après j'essaye. Occupe-toi de plus près, ceux que tu vois le mieux. Les autres, ils se rapprochent pas après. Il y en a un en mode sniper au fond. Il m'envoie 30 balles. On va faire à l'aveuglette. Tu vas y passer la nuit, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va faire un petit coucou, tu vois. Vous voulez voir le point de vue que t'avais, toi, sur lui. Il s'est dit, tiens, je vais les trahir. Je vais faire semblant de rejoindre leur camp. L'autre, il va foutre une patate. Il est en plein milieu du champ de bataille, mais il ne meurt pas. Il n'y a pas de munitions limitées, je te précise. Non, le mec aussi qui essaye de... Bon. C'est génial. Ah, tout à fait. Il va falloir ramasser les munitions. Tu vas mourir dans pas longtemps. Non. Je suis immortel. Je viens de mourir deux fois il y a dix secondes, mais je viens de mourir. Tu n'aurais pas dû autant te rapprocher. Alors là, tu fais que du tir à l'aveuglette. C'est ta spécialité, il me semble. Ouais. Voilà ! Tu pensais que ça allait faire la balle qui sauve la vie, mais... Voilà. Alors... Mais qu'est-ce qu'il veut ? Ah ! Il prend son arme. Bon. Fais attention si... Tu ne veux personne ? Fais attention, si tu meurs ici... Je crois qu'après, tu aurais apparaît au tout début, je ne sais plus. Là, il va y avoir des mecs. Ouais. Faut que tu avances un peu et après que tu te replanques. Là, replanque-toi. Ils vont sortir par-dessus les trains. Non ? C'est pas ça ? Avant que je confonde avec l'histoire... Ah. Là-bas. J'ai vu un bon ami. C'est bizarre si on le prend au milieu. Rambo ! Le bar Rambo, je ne pense pas qu'il utilisait autant ces munitions-là. Là-bas, tu tires dans le vide. Bon, plus maintenant, mais... Il te reste une balle. Il y a un mec sur le train à droite. Oh ! Hello. Ok, la patate de la mort, tiens. Bon, allez. C'est Crenx Bonnard qui prend le... J'allais dire, qui prend le micro. Qui prend le relais. Tu vois, tu aurais apparaît, là. Ouais, non, mais je pensais... Je pensais pas, tu vois. Bon, alors, ouais, j'ai mon calcette. On est qui a 74. Hop. Là, ça suffira. Ouah. Mais d'où il sort, lui ? Ouais, grave. Alors, c'est... Coucou, je m'incruste. M'incruste à la fête. C'est... Oh là là. Je te déconseille de faire ça. En fait, il parle d'eux comme si c'était des insectes. Ah. Bon, c'est un peu le cas. Des parasites. Vous n'êtes que des misérables insectes. Des parasites. Oh, hop, hop, hop. Je te déconseille de faire ça. Alors, lui, il est mort. Il s'est jeté sur moi, là. La mort la plus nulle du monde. Hum... Oh, puis c'est en train d'agoniser sur le projot. Le mec, il s'est jeté sur moi, quoi. Il a fait... Oh, Clément Bonnard ! Oh, non, 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 non. Ouh, le headshot que j'ai foutu. Il te relève pas. Non, non, je crois pas. On va attendre un petit moment. On va boire un café, tu vois. Ou deux. Oh. Tu vois, là ? C'est le moment où on regrette d'être en extrême. Ouais, voilà. Mais attends, c'est que le début, là. Mais là, je trouve que ce passage, c'est un des plus durs du jeu par rapport au 45 Defender, qui est une arme de poing, ce petit flingue, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et le calcet aussi. Ah, il est horrible. Et le calcet, il... Il est pas précis. Il a une recule. Il a une recule, tu dis ? Je sais pas, un recul. Non, oui, il a un recul de mal, effectivement. Là, j'y vais cash, je me fais pas chier. Pour respawn, 3 mètres plus tard. Ok. Attention, il est à son maximum. Oui, bien. Oh, la mort ! Je suis ingénue. La mort la plus nulle du monde. Non, je trouvais que c'était celle de tout à l'heure. Oh, pardon. Excuse-moi. Oh là, le mec, il est avec un... Il avait un fusil. Un vieux fusil à pompe, on précise. Un vieux fusil à pompe. Est-ce que je prends ? Tu fais comme tu veux, moi, j'aime beaucoup. Bon, je vais... On va faire les fifous. On va faire les fifous. On est les fifous, come on. Tu veux prendre le relais ? Tiens, prends le relais un peu. Non, vas-y, fais. T'es sûre ? Fais, gars. Ok. Tu prendras après. Ouais. J'ai pas envie de... Tu peux me taper la montre ? Je d'accord. Attends, attends, il y a un sniper qui me fait chier. Allez, t'es bientôt... T'es bientôt à la sortie. Deux, trois trains. Oh, putain. Bon, ça fait 26 minutes qu'on tourne. L'épisode va être un peu long, mais bon. On va pas couper ici maintenant, en plein suspense. Pas suspense. Oui, vais-je réussir à mettre une balle ? Ouais, bravo. Bon, les épisodes seront un peu longs, mais bon, au pire, c'est pas grave. Ouais. Bon, pour l'instant, là, on va faire une grosse pause entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et on va... On vous demandera à la fin de la vidéo si vous préférez des épisodes de 20 minutes, mais avec que de chapitres. Ou des épisodes de 40 minutes, 50... Bon, précise pas le nombre de chapitres, parce qu'ils font pas exactement... Ouais, y'en a des chapitres qui durent 5 minutes, comme le désert de Rubal Kali, que j'adore, et que je ferai, parce que je te laisserai pas le faire. Qu'est-ce que c'est mon préféré ? Enfin, bref. Putain, oh... Derrière, derrière, derrière. Ah, fils de pute. Bon, c'est pas grave. Enfin, bref. Donc, vous nous mettrez en commentaire si vous préférez des épisodes de 50 minutes au 20. Bon, précisez la durée des épisodes que vous préférez. Voilà. On fera une autre annonce à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, là, on finit le chapitre, et je pense que ce sera bon. Lui, il se dit, il est où, Michel ? Michel, il est mort. Où est Michel ? Mon ami. Voilà. Là, je vais venir, je vais lui faire coucou. Il n'aurait compris. C'est ma demeure. Ma demeure derrière ce... Cette espèce d'étalage rouge. Lui, il ne s'en va... Alors lui, il s'est... Alors lui, c'est... Il s'est fait un stycho. Oh, putain. Il est dans le podium... Je ne vais pas mourir, maintenant. Il est dans le podium des plus nulles morts au monde. Tu vas faire un... Tu vas faire un... Oh, je crois que je vais faire un top 50. Allez, à la fin, tu vas faire un top 50. Alors, bon. Vas-tu sortir ? Voilà, voilà. Ninja. Bonjour. Bonjour, petit Kinder. Alors lui. C'est parti. J'adore les enfants. Moi aussi. Oh, une passion... Partagée. Voilà. Commune. Commune. Voilà, c'est que c'est pour que je cherchais. Attention, va-t'il. Oh là là. D'escalier. Moi, je te fais des bruits de malheur. Tiens, tiens, tiens. Oh là là. Allez, voilà. Allez, recule, 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 recule. T'as pas tué l'autre. Putain, j'en ai tué aucun, en fait. Ah, mais grave. Alors, non, mais j'ai horreur de ce moment-là. Tu peux rien faire si tu... Ton corps, quand tu meurs, il est tout mou. Ouais, ouais, ouais. C'est le bug du corps élastique. Ah, voilà. En fait, je suis obligé d'en foutre... Je suis obligé de foutre un hit-shot à un mec pour le tuer instantanément. Pour avoir l'autre après. Euh... Non, c'est pas grave. Ça me rappelle un autre passage où j'ai galéré comme ça. Où t'es obligé... Ça, c'est dans le château. Au bout d'un moment, tu vois, t'as le pied coincé dans le bois. Ah ouais, il est horrible, celui-là. Et t'es obligé de foutre un hit-shot à un mec et un autre hit-shot à l'autre. Putain, j'arrive pas à le... J'arrive pas à... Il y a un bout de sa tête qui dépasse à lui. Mais non, mais il est mort. Ah non, non. Comment ils ont déménition au maximum ? Putain ! Alors là... Fais gaffe. Oh, non, 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 non. Il y en a à travers la barrière, c'est sérieux. Là, franchement, je me tape tous les vieux fails. Non, non ! Mais je m'étais planqué, il est ressorti. On va faire une petite ellipse. Allez, allez ! Non ! Non, mais c'est pas possible ! Non ! Je vais me couper la bise, je vais me couper la bise ! Mais putain de bordel de dieu de merde ! Tiens ! 45 défendeurs de mes boules ! Bon, ça y est, on a enfin réussi. Voilà, Clemence a enfin réussi. Putain, en fait, je sais pas comment, je savais pas que c'était possible. J'ai buté les mecs avec leur laser au fond. Et... J'avoue que c'était un peu chiant. Bon, allez, vite, 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 vite. Mais il y en a qui arrivent par derrière. Voilà, tu vises tout seul, tout seul, sauf le gamin. Mais grave ! Là, je t'ai fait un vieux fail, aujourd'hui. Ah, mais là, t'es des champions. Et voilà ! Bon, on va terminer sur cette sem de cabaye. Voilà. Voilà, absolument normal, ils se font mitrailler. Le mec a encore le temps de rester debout. Bon, c'est bon, on va passer la vidéo. Genre, ils ont fait une partie sur lui. Passer la vidéo. Et donc là, on se retrouve dans une forêt pour la troisième partie. Voilà, donc on se retrouve après. On va sortir un peu plus tard, cette fois. En attendant vos commentaires, vos trucs. Donc, comme d'habitude, mettez un pouce vert, ça récompense un peu le travail. Voilà, si vous souhaitez, vous vous abonnez. Si vous souhaitez, non, abonnez-vous si vous avez aimé. Et donc, poursuivre nos prochaines vidéos. Dans Steak Game. Dans Steak Game, oui. Et puis, on vous donne rendez-vous dans la partie 3. Merci de votre visionnage. On fera sûrement un autre jeu avant. Non, oui, on va varier un peu. Parce que les Uncharted, oui, on va varier un peu. Enfin bref, abonnez-vous et vous découvrirez tout ça. Merci de votre visionnage. Lâchez des petits coms pour savoir si vous préférez des vidéos de 20 minutes ou de 50, 40 minutes. Pour nous préciser, n'oubliez pas, je l'avais dit dans l'épisode précédent, il me semble. N'oubliez pas, si vous avez des défis de jeu en difficulté maximale, nous proposez. Ça peut être sympa pour des petites scènes de rage, même si on n'y arrivera pas forcément. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà, c'est tout, je pense. Voilà, c'est tout. Donc, merci à tous de votre visionnage. Ça y est, ça fait trois fois que je le dis, je vais enfin y arriver. Merci à tous et puis à la prochaine. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501